salut à tous les internautes alors aujourd'hui j'ai le grand privilège de recevoir olivier volier alors pour ceux qui ne connaissent pas auteur et co-auteur donc ça c'est ses deux premiers livres les tests de terrain de chez fort trainer et la préparation physique moderne il me semble que c'était chez fort trainer ouais ouais c'est tout chez fort trainer donc ça c'est la première édition c'est ça c'est pas chez fort trainer si si d'accord et ça l'est devenu très rapidement ok aujourd'hui on est au QG Athletic Club à HECI en Seine-et-Marne et olivier nous fait trois jours de séminaires trois jours de stages sur la force ouais sur la force la préparation physique une grosse orientation sur le développement de la force ok on abordera ce sujet juste après pour le thème de la vidéo pour ceux qui connaissent pas olivier bah c'est simple c'est quatre jeux olympiques le cinquième cette année c'est ça et voilà entraîneur de sportif de haut niveau depuis plus de dix ans maintenant c'est ça ouais ouais voilà plus de quinze ans même plus de quinze ans voilà je suis jeune en fait mais moi je suis un peu moins jeune et donc je voulais poser une question à olivier on l'est profité sur justement le développement de la force et l'hypertrophie et donc la question c'est la suivante pourquoi y'a-t-il autant de différence entre l'entraînement d'un bodybuilder et l'entraînement d'un athlète on va prendre par exemple les altérophiles pour développer l'hypertrophie et sur quel levier s'appuient les bodybuilders pour justement maximiser leur hypertrophie et même question pour les altérophiles qu'est ce qui fait qu'il ya autant de différence en termes de force et d'explosivité alors qu'on peut parfois avoir des physiques égales c'est intéressant ce que tu dis en fait quand tu regardes par exemple les cuisses d'un altérophile de haut niveau il a des super grosses cuisses il est loin d'être tout maigre et on se dit quand on regarde aussi son entraînement il fait jamais ou très rarement des répétitions de 10 12 comme on voit en culturisme où les gens ils font presque que ça on peut se dire mais comment il peut avoir des grosses des grosses cuisses comme ça en faisant un entraînement si différente des culturistes fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'hypertrophie donc la prise de masse musculaire elle se fait sur trois paramètres la tension mécanique c'est à dire tout simplement le poids que tu mets quand il est suffisamment lourd il crée une adaptation anabolique c'est à dire le muscle grossit c'est le premier facteur le deuxième c'est le le stress métabolique en fait si tu travailles dans le système anaérobie lactique donc avec des temps sous tension par série de 20 30 40 une minute 20 30 40 secondes une minute par série tu es dans la glycolyse et la glycolyse quand elle est conjointement stimulé avec des pourcentages de force assez haut ça permet la synthèse protéines protéique via la production des hormones du corps naturel les hormones anabolisantes du corps comme la testostérone l'hormone de croissance ou l'IGF et tu as le dernier point sur lequel on vraiment à insister c'est les dommages musculaires et c'est les deux principaux facteurs qu'on vient de donner à le stress mécanique et le stress métabolique ça c'est les deux facteurs qui font que les muscles augmentent de volume d'accord et chez ton altérophile tu vois il est à fond sur l'aspect du stress mécanique et ton culturiste avec ses répétitions plutôt longues des temps de récup plutôt court il est plus sur le stress métabolique sur le système lactique qui fait que ça produit aussi une synthèse musculaire d'ailleurs tu avais fait d'être écrit un livre sur les temps sous tension oui donc en gros à moi ce qui me ce qui me titillait j'ai eu une des conversations hier avec avec une collègue qui me demandait justement elle se basait sur ton sur ton livre qui me demandait comment en gros elle dans son programme elle utilisait énormément les temps sous tension pratiquement sur tous les exercices et je lui demandais pourquoi ne pas justement utiliser la tension mécanique en mettant les charges plus lourdes et en essayant d'avoir cette intention de vitesse pour optimiser en même temps l'hypertrophie et l'explosivité donc est ce que ce serait possible pour un bodybuilder de s'entraîner comme un altérophile et d'avoir le même type de résultat en terme d'hypertrophie alors peut-être pas autant parce que il faut tout voir dans le dans l'équation mais ce qui est sûr c'est que si tu descends un petit peu le temps sous tension si tu le mets toujours dans le système lactique mais un petit peu plus proche du système à l'actique c'est à dire avec des temps sous tension compris entre 20 et 40 secondes environ 6 8 6 8 tu vois sur 6 8 tu vas être dans un bon compromis tu vas être à la fois dans une hypertrophie qui te permet de gagner pas mal de masse musculaire et puis qui va stabiliser ton niveau de force c'était déjà très fort ou même de le faire monter si tu n'es pas très fort donc ça permet d'avoir un petit peu les deux casquettes maintien ou même augmentation de la force et augmentation de la masse musculaire ce qu'on appelle l'hypertrophie myofibrillaire en termes voilà alors certains auteurs c'est à turcky qui avait laissé en évidence il a mis l'hypertrophie myofibrillaire typiquement ce que je suis en train de discuter avec toi et puis l'hypertrophie sarcoplasmique pour l'hypertrophie pour les reps plus hautes dans les faits moi j'utilise pas ces termes parce que je pense que très franchement c'est difficilement aussi ouais voilà donc moi j'utilise des termes plutôt l'hypertrophie fonctionnel compté sur 6 à 8 répétitions parce que tu es capable de maintenir ton niveau de force voire de l'augmenter et de monter ta masse musculaire pour les athlètes qui veulent prendre du muscle garder leur niveau de force c'est top ou pour les gens qui veulent avoir un profil mixte je veux être plus fort et je veux être plus musclé vraiment et puis l'hypertrophie plus traditionnelle plus lié au culturisme ça va être plutôt 9 10 12 répétitions mais le truc c'est qu'un mec qui est super fort par exemple en développé coucher tu vois il fait il a un max à 130 au coucher d'accord il s'amuse à faire un test en début il fait 130 il s'entraîne avec des séries de 12 pendant x semaines ou x mois il reteste son sur une répétition max garantie qu'il a perdu de la force c'est le facteur nerveux qui voilà pourquoi parce que tu es uniquement ou presque uniquement sur les facteurs périphériques tu t'occupes de la périphérie et les facteurs nerveux ils sont dans les chaussettes d'accord maintenant si on parle juste d'hypertrophie et qu'on je prends un exemple vous demanderai à deux sujets de faire deux types d'entraînement un entraînement type bodybuilder en série de 10 à 15 on va dire et à l'entraînement type actérophile ou powerlifting on va dire les 3 à 6 rep est-ce que si on garde le même tonnage c'est à dire le nombre de séries fois le nombre de répétitions fois la charge pour les deux sujets et qu'on travaille sur différentes fourchettes de répétitions est-ce qu'on pourrait pas avoir le même le même résultat a priori j'ai lu certains certaines études et j'ai vu certains types d'entraînement ou a priori ce qui compte difficile de dire avant tout ça compte beaucoup c'est le c'est le volume de travail global ce qu'il appelle le tonnage ouais le volume de travail global c'est ça qui fait l'hypertrophie après c'est délicat parce que il faut arriver à isoler quel facteur est prédominant sur le reste et puis c'est vrai que dans tout ce qu'on dit on on parle pas du l'alimentation quoi c'est ça aussi la grosse clé on va dire qu'à calories égales peut-être que le bodybuilder qui aurait travaillé sur les séries de 10 à 15 avec le même nombre de répétitions le même nombre de volumes enfin le volume un volume égal à celui qui aurait travaillé sur des séries beaucoup plus courtes avec le même nombre de calories on va dire le même nombre d'heures de sommeil tous les facteurs environnementaux et égaux est-ce qu'il pourrait pas avoir la même hypertrophie on peut se poser la question en tout cas on aurait déçu en plus je pense ouais mais en fait la clé aussi c'est vraiment l'alimentation un altérophile certes il mange mais par exemple le champion de france de culturisme et le champion de france d'haltéros si tu regardes leur hygiène de vie et leur façon de s'alimenter c'est là que tu vois c'est le jour et la nuit quoi il y en a un qui peut manger cinq fois par jour voire plus du culturisme voilà qui va compter ses grains de riz et c'est pas le plus duratif tu vois ce que je dis mais il va être sec le jour de la compétition et donc du coup en période de prise de masse il fait ce qu'il faut pour aussi prendre suffisamment de calories d'un point de vue quantitatif le nombre de calories et d'un point de vue qualitatif quoi le ratio de protéines glucides lipides en altéros c'est une année lumière de ça parce que toute façon ils ont pas les moyens aussi de compter leurs grains de riz quoi après il y a quand même aussi les catégories en altéros donc ils peuvent pas faire n'importe quoi à part s'ils sont dans les... c'est ça qui les brille à part dans les gros poids ça ok donc en fait il faudrait un non compétiteur à altéros avec la même taille le même poids on va dire le frère jumeau un qui ferait un entraînement type bodybuilding avec le même tonnage et un qui ferait un entraînement altéros avec le même tonnage leur donner le même volume de calories et voir ce qu'il se passe donc tu vois c'est compliqué à faire mais je... de vrais jumeaux je pense qu'on ferait l'expérience que tu dis je pense qu'on aurait des surprises quoi mais c'est dur à faire dans la vraie vie quoi donc euh... si on devait conclure en gros on est pas forcément obligé de s'entraîner euh... comme euh... un bodybuilder pour se muscler on peut très bien euh... développer de la masse musculaire avec très peu de répétition en jouant surtout sur le facteur de... de tension mécanique tout à fait et c'est ce qu'on voit avec les powerlifters et les altéros ils ont de la masse musculaire et pourtant euh... ils sont presque jamais sur 10-12 reps pourquoi ? parce que quand ils font ça s'ils se baladaient à 10-12 reps leur force max... ouais... du coup oui c'est... eux c'est les exemples vivants les plus faciles à avoir c'est la spécificité quoi c'est juste ça ok ok euh... ben voilà bah j'espère que euh... que ça vous aura plu en tout cas moi ça m'a pas mal aidé ça m'a... ça m'a éclairé euh... sur ma vision de l'entraînement et j'espère que ça vous aidera aussi et euh... n'hésitez pas à suivre euh... Olivier Bollier sur Facebook il me semble pas que t'es une page euh... non j'ai euh... une page perso euh... où il y a euh... là... c'est là que je donne euh... tes conseils ouais... tes petites vidéos euh... tes petites vidéos euh... tes téléphones c'est ça euh... comme ça qu'ils bougent on espère qu'il s'y mettra hein hein... qu'il euh... qu'il relèvera le niveau un petit peu euh... sur Youtube et euh... bah merci beaucoup ! Merci à toi ! Et merci à vous ! Merci à vous !